Le Canada ne fait pas bonne figure pour ce qui est la réglementation de commandement et de contrôle. Nous avons un processus législatif par lequel un demandeur doit suivre toutes les étapes dans un processus déterminé pour avoir l'approbation réglementaire. Une autre approche ferait en sorte que des fonctionnaires pourraient déterminer le résultat escompté. Ainsi, on détermine l'approbation. Au lieu de dire « j'ai entendu cette analogie auparavant et je la reprendrai pour vous, peut-être que vous avez une bonne boulangerie dans votre circonscription ». Vous n'y mettez pas les pieds en disant « voici la recette que je veux que vous suiviez, faites-moi un gâteau ». Vous faites confiance au boulanger, vous lui dites « je veux un gâteau qui est rond et qui est délicieux ». Au chocolat ou à la vanille ? On m'a dit que vous préférez le chocolat. Bon, eh bien, vous décrivez le gâteau, mais vous n'arrivez pas avec une recette prédéterminée. Vous le décrivez et puis ensuite vous permettez au boulanger de confectionner le gâteau. Il faut pouvoir faire la même chose et ses normes sont peut-être très élevées, mais elle doit les décrire. Alors ça, c'est la différence entre le commandement et le contrôle. On ne dit pas « voici la recette, faites-moi ce gâteau ». Vous décrivez le gâteau que vous voulez et ensuite vous laissez le boulanger faire preuve de créativité pour vous confectionner ce gâteau. C'est la meilleure analogie que je puisse vous donner. J'ai bien hâte de voir mon analogie. En sort, les gens se demanderont ce que ça signifie pour les Canadiens, mais ça compte. Il faut pouvoir être un petit peu plus libre dans notre façon de réglementer. On a vu des cas, je l'ai vu même chez moi, des approbations réglementaires et je veux que ce soit clair que je crois que c'est une chose que nous devons examiner pour l'avenir. pour l'avenir. Merci. Merci.